Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de notion de fonction. Nous allons voir les fonctions définies à l'aide d'une formule. Par exemple, nous allons prendre la fonction f de x égale 3x au carré plus 1 qui peut aussi se noter la fonction f qui à x associe 3x au carré plus 1. Ici, la lettre x sert à représenter l'antécédent et 3x au carré plus 1 nous indique le calcul à faire pour calculer l'image de x. Par exemple, si nous voulons calculer l'image de 2, nous prenons x dans la formule de la fonction et nous le remplaçons par 2 pour calculer l'image de 2. Ce qui nous donne 3x2 au carré plus 1, ce qui va nous donner 3x4 plus 1, ce qui va nous donner 13. Nous avons 2 qui est l'antécédent et 13 qui est donc son image. Ce qui peut se noter aussi comme ceci. On dira donc que f de 2 est égal à 13, que l'image de 2 par la fonction f est 13 ou encore que 2 est un antécédent de 13 par la fonction f. On dit bien un antécédent car nous allons voir qu'il peut y avoir plusieurs antécédents d'un nombre par une fonction. Par exemple, si nous voulons, à l'aide de cette fonction f, trouver le ou les antécédents de 28. Nous cherchons donc les antécédents, 28 étant une image, c'est-à-dire x de telle manière que f de x soit égal à 28. Nous pouvons remplacer f de x par 3x au carré plus 1 et nous allons devoir résoudre l'équation 3x au carré plus 1 égale 28. Pour ce faire, nous allons enlever 1 de chaque côté d'égalité, ce qui va nous donner x au carré égale 27. Et ensuite, nous allons diviser par 3 de chaque côté d'égalité, ce qui va nous donner x au carré égale 9. Nous cherchons donc des nombres x qui au carré sont égaux à 9. Nous savons qu'il y en a 2, un positif et un négatif, x égale 3 ou x égale moins 3. Nous avons donc trouvé les antécédents de 28 par la fonction f qui sont moins 3 et 3.